France Inter, le 7-9. Il est 7h47, Léa Salamé, vos invités ce matin sont réalisateurs. Oui, bonjour à vous, Olivier Nakache et Eric Toledano. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter la nouvelle série En Thérapie qui arrive jeudi sur Arte. C'est l'adaptation française d'une série israélienne qui a déjà eu sa version américaine qui avait cartonné, mais aussi ses versions italiennes, argentines, japonaises. Et donc arrive la française avec vous, coordonnée par vous, parce que c'est plusieurs réalisateurs qui réalisent, pas seulement vous, et plusieurs scénaristes qui ont écrit. C'est donc un projet collectif. En Thérapie suit la vie compliquée d'un psychanalyste et de ses patients dans les semaines qui ont suivi les attentats du Bataclan. Et dès le premier épisode, je dois dire qu'on est accro, accro à ses séances de psy. Le concept de la série est original, il est intelligent, c'est addictif. C'est ça qui vous a convaincu l'un et l'autre, de délaisser le grand écran après les succès d'Intouchables, d'Hornormes et tout ça, pour vous essayer pour la première fois au format série ? Oui, c'est exactement ça. C'est que c'était une série qu'on trouvait brillante et intelligente et qui surtout a une vraie valeur dans son adaptation, puisqu'elle prend la culture du pays et elle peut essayer de scanner un peu les failles. Le scénariste original qui s'appelle Ragaï Lévy disait que les failles des personnages trahissent les failles d'un pays. Donc on est parti là-dessus. C'est quoi les failles de notre pays ? Elles sont incarnées à travers cinq personnages. Chacun a une actualité, je dirais qu'il y a une chirurgienne, donc elle parle de l'hôpital. Il y a un flic, c'est Reda Kateb, je parle de Mélanie Thierry. Il y a une jeune adolescente, il y a un couple en crise et puis il y a la contrôleuse, Carole Bouquet. Donc voilà, vous avez une espèce de panel représentatif. L'idée est originale, la forme aussi, puisque chaque épisode dure 25 minutes et chaque épisode, c'est une séance du psy avec l'un de ses patients dont vous parliez, la chirurgienne, le flic, etc. Et toute la série se passe entre quatre murs dans le cabinet de ce psy. C'est le même décor, le même huis clos. Vous n'avez pas eu peur de la forme ? Comment on maintient la tension dans un décor aussi minimaliste, avec une mise en scène qui est forcément ultra dépouillée ? Si, bien sûr, on a eu peur, tant mieux, parce qu'on aime ces contraintes-là. Vous avez dit tout à l'heure, on a délaissé le cinéma, on ne l'a pas vraiment délaissé, mais en tout cas, cette série-là, ce qu'on a filmé là, on n'aurait pas pu le faire au cinéma. C'est ça qui nous a vraiment motivés. Parce que pour faire un film sur toute une séance de psy, c'est quand même un pari qui paraît complètement fou. Et là, il y a vraiment le côté sériel de retrouver, de séance en séance, semaine après semaine, de retrouver ces patients-là. Ce format-là ne tenait que pour la télé, si vous voulez, que en termes de séries. Et oui, on a eu peur, mais nous, on adore les contraintes. C'est assez moteur. Et on avait envie d'être dans une pièce avec des acteurs. Parce que ce qui nous passionne, nous, depuis le début de notre carrière, ce sont les acteurs. Et on est très, très fiers de toute cette équipe-là. Carole Bouquet, Pio Marma et Clémence Poésie. Une jeune actrice qui s'appelle Céleste Bruncken. Qui est la révélation, qui est ahurissante. Qui est incroyable, qu'on avait découvert dans les éblouis. Et donc ça, ça nous a vraiment... Ça a été très, très, très stimulant de s'enfermer, de se confiner pendant 70 jours. Mais c'est ça qui est assez dingue. C'est que c'est une série confinée, puisqu'elle est confinée entre ses quatre murs. Et au lieu de suffoquer, vous ouvrez les fenêtres. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça, mais vous y arrivez. Effectivement, les acteurs, elles reposent sur ces acteurs. Parce que c'est un huis clos. On est tout le temps en face-à-face entre les gros plans du psy et de ses patients. Vous avez cité tous ces acteurs-là. Vous avez oublié le plus important, qui est le psy lui-même. Alors là, je pense que si on devait établir le portrait robot du psy idéal, ce serait lui, cet acteur que vous avez choisi. Il a une présence, une voix rassurante, un regard bienveillant. Et en plus, si je faisais un truc sexy, il y a quelque chose d'assez hallucinant. Un petit truc sexy qui rajoute au trouble que doit créer le psy, non ? Frédéric Pierrot, si je ne l'ai pas cité. Oui, acteur qui a été avec nous dans Hors Normes, mais qui est surtout un acteur de théâtre très reconnu et qui porte la série. On peut le dire, il la porte littéralement. Et puis, je rebondis aussi sur le pourquoi. Je pense aussi que cette série, c'est une série qui réinstalle un tout petit peu l'écoute et le silence et parfois même le non, enfin, qui va un peu contre le côté immédiat de toute chose. D'ailleurs, il y a plein de patients qui arrivent et qui veulent être réparés tout de suite, qui veulent la solution tout de suite dans les premières séances. Et le jeu, c'est de leur dire que c'est à petits pas qu'on rentre dans une espèce de lento. Est-ce que vous pensez que cette série fonctionne bien particulièrement ? Alors là, vous l'avez mise après les attentats du Bataclan et on voit d'ailleurs que les attentats du Bataclan vont fragiliser le psy lui-même qui va perdre pied, qui va vaciller aussi dans sa vie personnelle. On le suit dans sa vie personnelle également, ce n'est pas seulement avec ses patients. Est-ce que cette série est particulièrement adaptée à ce que nous vivons en ce moment, ce traumatisme de la pandémie ? Est-ce que vous pourriez imaginer une saison 2 autour de ce qu'on vit là ? C'est certain qu'il y a un contexte à nouveau d'un trauma général et qui se prêterait à, encore une fois, essayer de comprendre mieux en mettant la parole au centre, en mettant les mots au centre. Il n'y a pas de débauche de moyens, mais il y a quand même aussi... Tout repose sur la qualité des acteurs, c'est-à-dire que quand ils vont vous faire vivre un souvenir ou quelque chose, on ne va pas avoir de flashback, on va vraiment passer par leur jeu, leur cinéma intérieur. Et du coup, c'est ce qui rend aussi jubilatoire la série, j'espère. À un moment, il y a Reda Kateb qui ne croit pas au bienfait de la psychanalyse, qui demande au psy... Le psy lui demande, pardon, vous ne pensez pas qu'on peut aller mieux quand on analyse ce qu'on ressent ? Il lui répond non, on ne va pas mieux quand on analyse ce qu'on ressent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous avez fait une thérapie l'un et l'autre ? Et est-ce qu'on se sent mieux quand on met des mots ? Ou pas vraiment ? Écoutez, nous, on est un bon échantillon, parce qu'Eric oui, moi non. Donc Eric est en thérapie, vous non. Voilà, non. Mais c'est Eric qui m'analyse, moi. Ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a un échange permanent entre tous les deux. Mais c'est vrai que cette série, ce n'est pas une ode à la psychanalyse. On ne dit pas aux gens à aller à tout prix chez le psy. Chacun va se faire son avis. Et c'est vrai que le personnage de Reda Kateb, on va dire, il représente ça. Il représente les gens qui sont un peu réfractaires, qui demandent juste un traitement, des médicaments pour aller mieux. Donc on suit ces cinq patients, comme disait Eric tout à l'heure, à petits pas. pour essayer de dénouer, parce que ces attentats nous ont tous fragilisés. Ça a créé des plaies ouvertes dans la société. Et en même temps, ça révèle d'autres traumas plus intérieurs. Quand on était un peu fragile, quand on vit des choses sidérantes, comme d'ailleurs la pandémie. On l'entend d'ailleurs sur votre antenne, il y a souvent des psys qui viennent parler. On sent que les gens vont avoir besoin aussi de parler. Parce que vous écoutez la matinale tous les matins. Voilà, exactement. C'est vrai, on doit le dire. C'est vrai, on doit le dire. Et donc, c'est vrai que... Et on dit ça dans chaque radio. Ce matin, c'est inter, c'est bien. Non, c'est vrai qu'on a l'impression que maintenant, à travers tout ce qu'on vit, les gens vont peut-être avoir besoin de s'écouter, de parler. Et c'est vrai d'aller se faire analyser. Alors, vous qui êtes en analyse, par contre, ce n'est pas une ode à la psychanalyse, mais quand même, c'est un plaidoyer pour la psychanalyse, mais un plaidoyer qui n'est pas naïf, qui n'est pas béat. Vous montrez aussi que ça peut ne pas marcher. Oui, c'est exactement ça. Il y a des fois où ça fonctionne. Il y a des fois où ça fonctionne moins bien. Les spectateurs suivront. Les téléspectateurs, maintenant, il faut s'habituer à dire ça, suivront. Et puis, c'est vrai, je partage la vie d'Olivier. On se raconte nos rêves le matin aussi. Et on a rêvé ensemble. Donc, ça nous rapproche de la thérapie du duo. Donc, vous, vous faites une thérapie avec lui et une thérapie avec votre psy. C'est compliqué, hein, votre vie. Ça fait un an ou presque qu'on vit sans cinéma, sans théâtre, ou presque. Pensez-vous que les gens retourneront en salle quand tout ça sera passé ? Ou, comme Mathieu Kassovitz, que les salles de cinéma sont vouées à disparaître, quoi qu'il se passe, et que cette épidémie n'est qu'un accélérateur ? Non, pas du tout. On n'est pas du tout d'accord. On pense que les gens... Et d'ailleurs, les peu de temps où ça a réouvert, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est les gens qui se pressaient d'aller avant le couvre-feu à la dernière séance. Moi, je pense que les gens ont besoin de cinéma. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est nous et qu'on le reçoit comme message que ça leur manque. Moi, ça me manque terriblement. Et je pense qu'il y a énormément de gens à qui la séance de cinéma manque cruellement. Non, non, je pense que ça va repartir. Ça va être compliqué. Ça, on en est certain. Ça va être long. Il va falloir travailler parce qu'il y a eu des habitudes qui se sont faites avec les plateformes. Et qu'il faut... Maintenant, je pense que rien ne remplacera jamais le fait d'aller avec des gens qu'on ne connaît pas dans le noir, être émus et rire. Et donc ça, c'est notre garantie. Si vous voulez, c'est notre sécurité à nous. Et vous êtes d'accord, vous aussi ? Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, il y a une... Comme l'a dit Eric, on a vu pendant ce moment où les salles ont réouvert l'afflux de spectateurs. Non, je pense que c'est vrai que c'est une période complètement sidérante et inédite. Mais j'ai foi. J'ai bonne foi que les gens vont retourner au cinéma. En tout cas, il y a des choses qui se tournent. C'est pour ça qu'il y aura peut-être le même mercredi les Tuches 4, 5 et 6 qui vont sortir en même temps. Donc, on espère... Ça fait 15 ans que vous travaillez ensemble, mais vous avez divorcé pour les Césars. Puisqu'il n'y a que vous, Eric, qui êtes nommé vice-président de l'Académie des Césars. La prochaine cérémonie, c'est le 12 mars. Vous avez dit qu'on voudrait s'éloigner des polémiques qui vampirisent les Césars. S'il y a une chose qu'il faut faire pendant ce mandat, c'est de débarrasser les Césars de leur image toxique. En quoi elle est toxique ? Mettez des mots, comme dirait le Psy. Écoutez, c'est-à-dire que normalement, on célèbre le cinéma. On marque les talents et on célèbre aussi les gens qui sont brillants dans le cinéma. Donc, à un moment, c'est devenu autre chose. Cette année particulièrement, si on y arrivait, à fédérer, à essayer de montrer que justement la culture et le cinéma à un genou à terre, qu'on envoyait un message de force et de courage et d'entrain pour que ça reparte, je pense qu'on serait forts. Un mot pour terminer sur Jean-Pierre Bacry. Vous l'avez fait tourner dans l'un de ses derniers films, Le sens de la fête, qui a été diffusé hier sur TF1. Bacry avait vanté votre union parfaite à tous les deux, quasi fraternelle. Et c'est vrai qu'il vous disait sur le tournage, vous ne pourriez pas vous engueuler un peu ? Ça m'énerve à la fin. C'est vrai qu'il nous appelait les frères qui n'ont pas le même nom. Voilà, on a la gorge serrée quand on parle de Jean-Pierre en ce moment. On a été très affecté par ce départ si soudain. Mais voilà, ça fait une semaine qu'on revoit les films qu'il a écrits avec Agnès Jaoui. Et on se rend compte de pourquoi on l'aimait à ce point-là. C'est-à-dire quand on décrit l'âme humaine, quand on décrit les contradictions humaines dans ses films. Je regardais hier Parlez-moi de la pluie. Et je me dis, voilà, nous, il va terriblement nous manquer. On se rend compte aussi de la chance qu'on a eu de le rencontrer. C'était une chance et un privilège. On l'admirait, on l'aimait et on a eu la chance de nouer une amitié. Il va nous manquer terriblement. En thérapie, c'est sur Arte tous les jeudis à partir de cette semaine. C'est sur arte.tv si vous voulez vous taper tous les épisodes des 35 d'un coup. C'est en partenariat France Inter. Merci Olivier Nacach. Merci. Olivier Nacach, c'est vous. Avec Tholidane, c'est vous. Merci, belle journée à vous. Merci. Merci Léa. A tout.